Bonjour l'amour, allo à Belzame Sacré, élan inspiré de nous déposer un regard d'éveil sur un thème délicat abordé qui est le deuil, la perte d'un être cher, la mort et le jour du grand départ pour chacun d'entre nous. Alors cet élan il me vient, je suis un peu poussée à le déposer par la déesse des passages, donc en conscience une, la conscience universelle des fins de cycle et de la renaissance, la mort, comme elle est nommée chez nous. Tout simplement parce que j'observe et je témoigne de beaucoup, beaucoup de départs autour de moi actuellement, que ce soit la famille de cœur, la famille de sang, que ce soit nos animaux alliés d'amour, des êtres de la nature, il y a beaucoup, beaucoup de départs. Alors peut-être qu'il y en a autant que d'habitude, mais c'est juste que le fait que nous puissions oser nous déposer, oser le partager, oser être accueillis dans ces grands passages face qu'on en parle plus, et du coup ce grand passage vient plus à la conscience. En l'occurrence j'avais l'élan de déposer un regard parce que la grande déesse des passages, comme je l'appelle, moi je l'ai rencontrée quand j'étais très jeune, puisque je l'ai invoquée quand j'étais petite, dans un ras-le-bol à l'univers en disant « mais moi je n'ai pas choisi de m'incarner pour vivre cela, donc je demande à repartir ». Donc quand j'avais entre, je crois que j'avais autour de 7 ans, j'ai donc invoqué la mort, j'ai invoqué la déesse des passages et elle s'est présentée. Ça a été l'une des plus grandes expériences mystiques de ma vie et donc réalisée très très jeune. Pourquoi je vous dépose ce regard ? Parce que dans ma cosmologie, et que ça n'engage que moi, j'œuvre en conscience une, donc en conscience une, tout ce qui est dans la vie, visible et subtil, est une essence universelle, a une conscience propre, a une existence propre, bien au-delà de ce que l'humain formalise comme étant un être vivant, intelligent, doué de conscience, d'amour et d'âme. Et il y a un esprit, un grand esprit que l'on rencontre aussi par la voix chamanique qui est la déesse de la mort, qui est un esprit universel des cycles de vie et de renaissance. Elle fait partie du grand cycle de la renaissance et bien souvent elle est comprise comme une fin qui n'a pas de suite. Donc j'ai l'élan de déposer ce regard et puisse-t-il accompagner ou peut-être inviter à l'exploration celles et ceux d'entre nous qui ont besoin actuellement d'entendre ou de s'ouvrir à une plus grande conscience sur ces grands passages, notamment, et grand câlin d'amour vers vous, si vous avez un être cher de votre environnement qui est parti, qui est décédé récemment. Kalain Chakran Sakram. Alors, tout d'abord j'ai l'élan de vous inviter à vous déposer, vraiment à accueillir un moment pour ressentir, pour être en présence, conscience et reliance, et peut-être pour recevoir par vous-même des informations de votre sagesse divine, de votre âme, de vos équipes alliées sur la grande conscience des passages, la déesse de la mort. Ce qui me vient de vous déposer, c'est d'un point de vue énergétique, un mécanisme fondamental qui peut être intéressant à comprendre, est que lorsque je génère, lorsque je crée une relation, nous sommes sans arrêt en communauté, nous vivons toujours en communauté, même quand nous croyons être seuls, nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. Et donc nous sommes en échange d'énergie permanente. Et lorsque je me place dans une relation qui est bénéfique, qui est emplie d'amour, qui me nourrit et dans laquelle je nourris, eh bien je vais naturellement créer des liens énergétiques. Et lorsqu'un être avec lequel je suis en relation, quel que soit le règne, encore une fois, que ce soit un être humain, un être végétal, un être animal ou même de toute nature, se retire, c'est-à-dire part, décède, et que c'est imprévu, et que je n'en ai pas du tout l'information préalable, ce qui va se passer, c'est que dans mes champs énergétiques, je vais avoir un unplug. Il y avait une énergie qui circulait très très forte, qui me nourrissait, qui me stabilisait, qui était un échange de vie très très bénéfique pour les deux, et qui s'arrête en une fraction de seconde. Et dans nos corps d'énergie, ce qui va se mettre en mouvement, c'est quelque part une plongée dans les profondeurs. Je perds une part de moi quand je perds l'autre. C'est pour ça qu'on dit souvent la perte d'un être cher. Parce qu'énergétiquement, il y a une part de moi qui était en osmose avec cette personne, qui œuvrait avec cette personne, qui était en lien énergétique avec cet être, et qui ne peut plus être en lien, et qui se retrouve net, tranché, coupé. Et lorsque cela n'est pas de notre ressort, c'est-à-dire que c'est le grand mystère qui vient inviter des âmes en incarnation à remonter dans les plans d'unité, eh bien, ça génère un choc émotionnel extrêmement puissant. Donc, une des pratiques qui peut vous accompagner si vous êtes actuellement en deuil, ou si ça fait des années que vous êtes en deuil, parce que pour certaines personnes, on peut rester en deuil pendant des années. On n'arrive pas à recover de deuil, on n'arrive pas à faire le deuil. La première étape que j'ai envie de vous déposer, si vous êtes dans cet espace-là, c'est d'abord de pleinement accueillir la profondeur du deuil, de pleinement accueillir les espaces en nous qui vont avoir besoin d'exprimer la tristesse, la perte, vraiment d'exprimer cette sensation d'être séparés, en fait. Alors, on en parle beaucoup dans la dualité de la séparation, et quelque part, c'est important de ne pas aller dans le déni du deuil, mais vraiment de plonger profondément et de vous ouvrir à exprimer ce deuil, d'aller en nature, d'aller pleurer, d'aller hurler, d'aller laisser faire jaillir, laisser communiquer tout ce que la personnalité, l'ego et les tripes, j'ai envie de dire, ont besoin d'exprimer à la vie. C'est important de ne pas garder toutes ces émotions à l'intérieur, parce qu'elles sont un champ d'énergie extrêmement puissant qui soit va donner vie à une évolution, soit va complètement se contrarier et venir, en fait, diminuer notre propre force de vie. D'où l'importance, dans un deuil, de vraiment accepter de vivre le deuil, d'accepter d'être dans cette état émotionnel, et j'ai même envie de dire de s'offrir un espace sacré pour y plonger complètement. C'est important, c'est pas ce que recommandent toutes les traditions, mais dans mon expérience, c'est important de permettre à l'énergie de vie, à l'énergie du corps émotionnel, de laisser jaillir, ben, en fait, ce qui a été impulsé par ce unplug des énergies. Dans un deuxième temps, il est important, si vous pouvez, de vous déposer, donc c'est peut-être plusieurs semaines après, peut-être trois semaines après, de vous déposer dans un espace de reliance sacrée et consacrée. Et là, ça va demander de s'ouvrir à plus grand que soi. Ça va demander d'accepter que peut-être, pour les plus rationnels, il y a quelque chose après la mort. Que peut-être, je n'ai pas la connaissance infuse, et que peut-être la vie ne s'arrête pas. à un corps et une âme qui ne sont plus en osmose d'incarnation. Peut-être que l'âme, si vous voulez bien oser vous ouvrir à la conscience de l'âme, peut-être que l'âme qui était en incarnation et qui est partie, est en train de transiter entre les mondes. Et dans cette étape de transit entre les mondes, eh bien, je peux l'accompagner. Et c'est là l'un des plus grands actes d'amour que notre humanité incarnée peut apporter à une âme en transition entre les mondes, à un être qui vient de décéder. Quand j'ai accueilli, un premier temps, ma souffrance, ça va être de m'ouvrir, à renvoyer, à émaner l'amour que j'avais vers cet être, pour l'accompagner dans le passage vers les transitions, vers les mondes de haute élévation. Parce que lorsque je suis en deuil et que je suis en immense tristesse, énergétiquement, c'est comme un ressort qui va faire qu'une partie inconscience de moi va vouloir se repluguer à l'âme, ne pas la laisser partir dans son chemin d'évolution. Et c'est ok un temps, mais il y a un moment donné, quand on sera prêt, ou c'est important, de redéposer la tristesse pour aller dans l'amour, pour aller vraiment transcender notre état individualisé, le « me, myself and I », je souffre dans ce départ, certainement, mais cet être que j'aime tant, est-ce que dans cet univers du plus grand que moi, dans le grand mystère, est-ce que mon amour pour cette personne pourrait l'aider, là où elle est en transition, entre les mondes ? Et la réponse est un grand oui. Donc je peux tout à fait, lorsqu'une personne, lorsqu'un être est décédé, encore une fois, de tout règne, je peux tout à fait ouvrir un espace sacré cérémonial chez moi, allumer une neuvaine pour déposer la lumière d'amour et de vie. Je peux déposer des prières à sa même... Déposons des prières, déposons des prières de bénédiction. C'est le moment de s'en remettre, non pas à la religion, mais à la grandeur de la totalité, au grand mystère. Peut-être religieusement, si c'est votre chemin, et si ce ne l'est pas, de vraiment vous ouvrir à la foi divine, de vous en remettre à plus grand que vous, de vous en remettre à la conscience de la vie, à la conscience de la mort, à la conscience des grands cycles, des chemins d'incarnation. Et de déposer une prière, peut-être de déposer une prière aux anges, peut-être de déposer une prière aux ancêtres, peut-être si c'est un chat qui est parti, de déposer une prière au peuple des chats et de demander du plus profond de votre cœur, du plus profond de l'amour qui vous unit à cet être, que tout soit lumineux pour son évolution, que tout ce qui demande d'être pacifié soit pacifié, et d'envoyer des vagues d'amour et de célébrer la beauté de sa vie sur terre, d'honorer la mémoire de son chemin sur terre, de vraiment l'empuissancer, de mettre en avant, en valeur, et de proclamer à haute voix tout ce que cet être a vécu de merveilleux, toute la beauté qu'il a partagé, et toute l'immensité de qui il ou elle était dans son incarnation, parce que cette force-là va accompagner l'âme dans les mondes de transition. Beaucoup d'âmes restent en transit, dans l'astral, dans le bas astral, entre les mondes, après la mort, parce qu'elles ne savent pas, la conscience humaine ne sait pas ce qu'il y a après, et qu'elles sont donc dans une forme de « il n'y a plus rien, c'est la fin ». Et c'est un des grands drames pour les âmes de penser qu'il n'y a plus rien parce que nous portons tellement de sagesse en nous, nous avons tous tellement vécu l'expérience de l'intuition, de la connexion du cœur, d'avoir des connaissances innées, on a tellement vécu l'expérience du grand mystère, pourquoi penser qu'il va s'arrêter au jour du grand départ ? Et encore une fois, chacun est libre de croire en son royaume ce qu'il veut. Mais je vous dépose ce regard pour vous accompagner, moi je suis passeuse d'âme depuis très très jeune, et quand j'ai invoqué la conscience de la mort et que ce grand esprit est arrivé, j'ai d'abord eu très froid, j'ai les poils qui se sont dressés, et ensuite j'ai reçu un immense bain d'amour en fait, de la déesse des passages, qui m'a gentiment rappelé que ce n'était pas mon heure et de ne pas la déranger pour rien. Il y a des cycles dans le grand mystère, on ne comprend pas toujours pourquoi quelqu'un va partir jeune, plus jeune, plus âgé, etc. Ce n'est pas toujours une question de santé, et on peut l'observer autour de nous actuellement, il y a des personnes en excellente santé qui sont extrêmement éveillées, très lumineuses, et qui s'en vont du jour au lendemain. Il y a des personnes qui restent très longtemps parce que leur expérience n'est pas transcendée, n'est pas réalisée. Il y a des âmes, animaux alliés, il y a des petits chats qui partent très jeunes, il y a des petits chiens qui partent très jeunes, il y a des animaux qui partent à 4, 5 ans alors qu'ils auraient peut-être pu rester 15, 20 ans. Aujourd'hui, qui est celui ou celle qui peut comprendre le grand mystère ? Et parfois, il nous est demandé de rentrer dans la noble humilité de cœur, d'accepter qu'il y a des cycles de vie qui sont plus grands que nous, d'accepter de nous en remettre à plus grand que soi. Et vous le nommerez comme vous voulez, il n'y a pas de nom particulier. Moi, je l'appelle le grand mystère, l'unité de vie, le grand cycle de l'éternel qui régit les infinités au-delà de notre atomique vie incarnée. Ce que j'ai l'ant de vous déposer, c'est que il est aujourd'hui, nous sommes invités à transcender l'idée qu'il n'y a rien après la mort. La mort est une initiation d'éveil spirituel gigantesque. Et j'ai eu accompagné beaucoup de personnes qui avaient à vivre un deuil ou qui étaient bloquées dans un deuil ou qui n'arrivaient pas à se libérer du deuil. Et je vous le dépose avec vraiment un regard de douceur et de tendresse. Accueillir un deuil est une initiation d'élévation spirituelle. Nous pouvons, suivant la culture depuis laquelle nous sommes nés, nous sommes nés, pardon, accueillir un deuil avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lumière, accueillir nos émotions et aussi accepter de faire grandir en nous toutes les forces qui étaient nourries par la relation et d'accepter que ces forces elles sont en nous, que ce joyau est en nous et d'accepter qu'il ne prend pas fin avec le départ d'un aimé. Naïka la tchakarantakam. Et d'accepter que peut-être nous y repenserons toujours avec des pleurs, mais que l'amour soit notre guide et notre accompagnant. Naïka la tchakarantakam. L'une de mes grandes amies, je voyais en ses douceurs vers son âme et son cœur, est partie extrêmement jeune, à une trentaine d'années. Et elle m'avait toujours dit « Le Costa Rica, c'est merveilleux, tu devrais y aller. » Et quand je suis arrivée au Costa Rica, quelques années après son départ, après son décès, j'ai senti sa présence, j'ai senti son essence, j'ai senti qu'elle était là et qu'elle me guidait, qu'elle m'accompagnait. Et certains pourront me dire « Oh, tu l'as rêvé ! » C'était tellement physique, c'était tellement présent, c'était tellement mystique que je la voyais dans tous les espaces et je voyais à quel point elle m'ouvrait les portes, à quel point elle m'aidait, à quel point elle me guidait. Cette belle âme n'est pas encore a priori en retour d'incarnation, elle est encore dans les mondes élevés parce qu'elle a choisi de devenir un guide. Et qu'elle est un guide de lumière pour ses aimés, pour sa famille, pour ses pères et qu'elle a eu le grand courage au jour de son départ de transmuter un énorme égrégore dans ses lignées. Un énorme égrégore dans ses lignées. Et ça lui a coûté la vie. Mais quand elle va revenir, et je sais qu'elle reviendra en incarnation, elle sera tellement plus densifiée. Elle aura un champ de conscience gigantesque et j'ai conscience qu'elle apportera à l'humanité très très jeune dans son incarnation. Et aujourd'hui, on peut l'observer aussi avec des enfants qui arrivent et qui ont une grande sagesse. Certains sont des starseeds et viennent d'autres planètes, viennent d'autres champs de conscience et ne sont pas du tout imprégnés des mémoires de l'âme humanité telles que nous, nous pouvons les porter des âmes anciennes de la Terre. Mais d'autres âmes sont en fait des âmes qui sont parties plus jeunes et qui se sont formées dans les mondes des éthers pour revenir aujourd'hui et être en capacité d'incarner ce qu'on nomme une nouvelle humanité, beaucoup plus en conscience, en présence, en reliance des joyaux du grand mystère et qui très très jeunes sont des enfants de grande sagesse. On dit des vieilles âmes. Oui, parce qu'elles ont accepté ce cycle de la vie, de la mort et de la renaissance comme un cadeau d'élévation pour leur prochaine incarnation. Et cela est un voyage d'éveil qui est délicat et sensible. Mais c'est aussi un voyage d'éveil où accueillir nos deuils, accueillir le départ d'un être cher va nous proposer, si nous le souhaitons, d'être en communication avec son être, au départ avec son âme mais après avec sa conscience unifiée. Parce que nous allons pouvoir entrer dans le monde de la lumière des guides unifiés. Et nous allons voir que dans ces espaces de l'éther, nous avons beaucoup d'êtres qui ont choisi de quitter l'incarnation parce qu'elle était parfois simplement trop difficile à vivre pour leur sensibilité et qui vont partir et qui dans les mondes de l'éther, de la lumière parce qu'on les a accompagnés vont pouvoir vivre l'expérience d'être un guide de l'éther et quand ils reviendront s'incarner seront aussi des grands guides de lumière incarnés. On ne devient pas un guide humain quelle que soit notre voie par la voie comme ça. Non, très souvent c'est que nous avons choyé nos passages de la naissance, de la mort et de la renaissance et que nous y avons déposé des champs de conscience. Ce qui nous a permis de rester un temps dans les éthers pour apprendre de nos expériences, pour nous renforcer, pour être enseignés, pour être initiés de telle sorte que quand nous allons revenir ce chemin d'élévation pour soi, ce chemin de partage et de transmission sera plus aisé tout simplement. Moi, je kourons sakarantakam dépose d'amour et de tendresse. Nainoho kam Ce qui me vient de vous déposer aussi pour accompagner un deuil donc la première étape ne pas être en déni de deuil et accueillir le deuil dans nos émotions puis transmettre tout l'amour à ces êtres aimés qui se sont élevés en conscience de transformation et d'élévation et commencer à communiquer avec eux. J'ai reçu quelques jours plus tôt un témoignage extraordinaire qui me qui m'émeut de manière mais extrêmement profonde. une belle âme qui avait eu à faire face au départ d'un être animal dans sa vie un membre de la famille qui était vraiment la chair de sa chair son âme sœur dans le règne animal et j'en vive partout j'en vivre partout et c'était il y a plusieurs années et le deuil était si profond qu'elle a eu l'élan de se dire qu'elle pouvait peut-être communiquer avec cet être au-delà de la mort et à commencer un chemin initiatique et extraordinaire d'éveil spirituel d'éveil de ses dons extrasensoriels de rencontre avec son âme de rencontre avec le grand vivant de rencontre avec le divin et elle a été invitée à écrire un livre de cela à écrire un livre de son chemin initiatique quand ce sera le moment je vous transmettrai les informations pour l'instant c'est encore dans le cocon de la gestation et j'avais l'élan de l'honorer parce que cette belle âme a transformé un deuil en une création qui va peut-être inspirer transmettre et partager l'amour et l'éveil de l'amour à d'autres belles humanités donc chaque fois qu'un deuil arrive dans notre vie c'est un c'est une grande initiation de s'ouvrir plus grand à l'amour divin et d'accepter le grand cycle du chemin et c'est aussi une invitation à nous-mêmes avoir le courage et l'en faut du courage d'aller rencontrer notre propre cycle notre propre cycle d'aller rencontrer ce qui évoque la mort pour nous ce qui évoquerait la fin de notre vie pour nous et c'est une initiation spirituelle d'aller rencontrer la conscience de la mort d'aller rencontrer la déesse des passages d'aller rencontrer notre chemin de vie personnellement j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois et je me demande je crois même je pense même je suis assez certaine que j'aurais dû partir il y a quelques années et qu'il m'a été donné de vivre plus longtemps mais encore une fois je vous dépose cette vidéo aujourd'hui et peut-être que demain c'est mon jour et que je vais partir et que je vais décéder j'en ai aucune idée quand j'étais plus jeune j'avais un don qui s'était révélé c'est que j'avais accès aux dates de décès des personnes et c'était un don extrêmement difficile à porter et j'ai demandé à le retirer parce que c'était tellement difficile et j'avais accès aussi à ma propre vie et puis quand j'ai demandé à refermer ce don je suis passée dans le grand inconnu et depuis je me dépose toujours cette question si demain mon temps venait si demain la grande déesse des passages venait me chercher quel que soit le mode et bien est-ce que j'ai accompli le grand merveilleux dans ma vie et je l'ai déposé dans une autre vidéo est-ce que j'ai honoré pleinement ma vie est-ce que j'ai honoré les joyaux de mon âme est-ce que j'ai honoré la conscience du grand mystère qui m'a été confié d'incarner dans ce chemin qui m'est déposé donc si vous êtes en chemin d'éveil je vous invite vraiment à un moment donné quand ce sera le moment pour vous d'avoir le courage d'aller rencontrer cet espace du fin de cycle de notre vie incarnée pour vous délester du poids de la perte et renouer avec la conscience du cycle du grand vivant d'aller vraiment dans cet éveil spirituel dans cette sagesse unifiée du jour du grand passage pour être aussi en capacité en tant que passeur d'âme inné à accompagner les âmes à accompagner leur cycle d'évolution à accompagner notre cycle de fin de relation vers une nouvelle nature de relation à accepter que notre relation va aussi évoluer d'une conscience incarnée à une conscience éthérée et qui à un moment donné où peut-être nous n'aurons plus connexion avec l'âme de nos aimés c'est simplement qu'elles sont dans des plans d'élévation où elles sont en initiation où elles sont en réinformation où elles sont peut-être en préparation de réincarnation mais de vous dire que si vous avez perdu un être cher que vous n'avez pas pu lui parler vous n'avez pas pu communiquer vous n'avez pas pu lui dire tout ce que vous aviez l'élan de lui dire parce que le jour du grand passage est arrivé trop tôt et qu'à ce moment vous n'étiez pas en capacité de communiquer ce que vous aviez sur le cœur c'est toujours possible de communiquer avec l'âme avec la conscience divine de nous aimer on parle de communication avec les défunts moi je parle de conscience avec l'être réalisé avec la conscience universelle qui à un temps donné a envoyé une émanation de son âme s'incarner en humanité en être végétal en insecte en être minéral en conscience animale et si cela peut vous aider placez-vous en méditation invoquez vos anges d'amour et demandez à être guidé pour déployer votre capacité à communiquer avec les mondes de l'au-delà et à communiquer avec l'âme lumineuse d'un aimé qui est parti donc à l'âme à être rassuré que l'âme va bien ou peut-être à lui apporter réconfort à lui apporter lumière d'amour et à l'accompagner à s'élever dans des plans de grande conscience et d'éternité et vous recevrez les signes vous recevrez souvent on reçoit des signes quand nous aimer communiquer avec nous parfois c'est en communication directe et parfois c'est des souvenirs c'est des chansons je me souviens d'une fois donc notre mère est décédée il y a une il y a assez longtemps maintenant et je me souviens d'une fois où ma soeur m'avait dit qu'elle avait une grande décision de vie à prendre et qu'elle avait entendu à l'autre bout du monde la chanson préférée de notre maman qui était passée improbable que cette chanson passe à ce moment-là à cet endroit-là et elle avait ressenti dans son cœur que c'était notre mère qui passait par cette musique pour lui communiquer qu'elle était présente et qu'elle pouvait sereinement vous savez me enclencher son choix donc nos aimés qui sont passés de l'autre côté du voile qui sont dans la grande cohésion des mondes sont aussi à nos côtés tant qu'ils n'ont pas transcendé cet espace du vivant de l'autre côté de la mort et qu'ils ne se sont pas réincarnés et parfois nous allons les rencontrer de nouveau alors peut-être que ça vous sera déjà arrivé ou pas c'est assez exceptionnel c'est plus facile avec les animaux il se peut qu'on ait eu un être animal qui fait partie de la famille durant de nombreuses années qui soit parti et que des années après dans ces cycles de réincarnation ils réincarnent et qu'ils reviennent vers nous dans une autre forme une autre espèce une autre voilà et qu'on le reconnaisse ça ça arrive de plus en plus fréquemment mais il est aussi possible qu'un être aimé qui soit parti se réincarne quelques années après et que nous ayons un face à face incroyable avec un enfant où on lit dans ses yeux qu'en fait c'est l'âme d'un parent ou l'âme d'un ami qui s'est déjà réincarné et ces expériences-là moi elles m'ont amenée pour les avoir vécues à vraiment lâcher la peur de l'au-delà et humblement me déposer dans la conscience qu'il y a le grand mystère qui est plus grand que nous dont nous avons beaucoup à apprendre et à découvrir tout simplement donc est l'an de vous déposer que la déesse des passages ne vient pas insuffler souffrance et tristesse non la déesse des passages vient accueillir des âmes qui ont honoré leur vie et qui sont appelées de par leur conscience universelle à œuvrer sur d'autres plans parce qu'elles sont à cet instant du chemin celles qui demandent à s'élever celles qui demandent à aller rejoindre d'autres plans d'expérience en élévation ou en incarnation sur la terre des aimés et vraiment si ça peut vous aider si vous avez perdu un être cher prenez un espace de méditation pour entrer en communication avec cet être avec cette âme pour avoir l'espace de lui parler ou peut-être d'aller avec quelqu'un dont c'est l'art de communiquer avec les défunts de communiquer avec des animaux et de vous offrir le joyau d'entendre les mots que vous n'auriez pas entendus quand j'étais plus jeune donc quand j'étais en initiation de passeuse d'âme j'ai été très très jeune en initiation de passeuse d'âme pour avoir appelé la déesse de la mort très jeune j'ai appris très vite à communiquer avec les mondes éthérés les mondes subtils et un jour j'étais à un dîner je l'ai partagé à certains d'entre vous j'étais à un dîner en Suisse et j'étais assise à la table chez des personnes que je ne connaissais pas on était les amis des amis et la belle âme qui nous recevait en fait elle avait perdu un membre de sa famille récemment et elle était en deuil en deuil depuis plusieurs mois depuis plus de je crois que c'était au moins six mois et elle n'arrivait pas du tout elle était dans une tristesse qui pompait son énergie de vie elle avait perdu goût à la vie elle dépérissait vraiment vraiment et ce schéma de dépérir avec le deuil de quelqu'un c'est parce qu'en fait on a une partie de nous qui a été aspirée lors du passage et qu'on était tellement interfasés interénergisés intercommunants qu'on a une part de nous qui est partie en fait donc il est important de déposer de l'amour dans cet espace énergétique de cautériser et de ramener en nous de l'énergie qui n'est plus là de la faire rejaillir pour se régénérer en complétude et donc ce soir-là j'avais cet être décédé qui est venu me voir en fait parce qu'elle avait la clarté que je savais que je pouvais communiquer avec les défunts et elle m'a demandé de déposer un message à notre hôte qui nous recevait pour le dîner moi j'étais tellement gênée j'avais une vingtaine d'années j'étais tellement gênée je me disais mais je ne peux pas faire ça qui je suis enfin toute ma personnalité était en résistance totale et à un moment donné ça a été plus fort que moi donc j'ai invité cette personne et je lui demandais si elle souhaitait recevoir un message en lui déposant d'abord qu'il me semblait qu'un être cher était parti en lui demandant elle ne me l'avait pas dit mais si c'était le cas et je l'ai vu commencer à blémir vraiment à devenir livide parce que c'était insensé pour elle que quelqu'un qu'elle ne connaissait pas puisse savoir qu'elle avait perdu un être cher puisse être en capacité de communiquer avec cet être cher d'imaginer que cet être cher pouvait être dans la pièce et avoir l'élan de transmettre un message c'est énormément d'informations difficiles à accueillir pour la psyché mais son cœur avait tellement l'appel de comprendre et de communier qu'elle a accepté et je lui ai déposé le message et voilà cette aide qui est décédée lui a déposé beaucoup de mots d'amour lui a déposé des informations et il y a eu vraiment réparation de l'incompréhension de la perte et depuis ce jour-là elle a pu communier en liberté en total amour avec les mondes éterrés avec son être cher qui était passé et ça a été vraiment aidant pour transcender le deuil et pour retrouver sa complétude de l'être alors il y a certaines personnes qui effectivement disent il ne faut pas communiquer avec les êtres décédés pendant un certain temps parce que ça les alourdit etc moi je crois que dans mon expérience et c'est que la mienne j'ai accompagné quelques milliers d'êtres voire même dizaines de milliers en passage d'âme écoutez votre cœur voilà écoutez votre cœur écoutez votre cœur laissez jaillir tout l'amour que vous aviez pour cet être dites-lui à quel point vous l'aimez et à quel point ce lien d'être qui nous unit effectivement il va se modifier la personne elle n'est plus ou l'être n'est plus incarné mais ce lien d'amour il transcende l'espace et le temps et c'est aussi ce lien d'amour qui fait que dans nos vies quand on rencontre quelqu'un on a l'impression de se connaître depuis toujours donc pensez aussi à ce grand cycle j'ai vécu une relation extrêmement puissante d'amour et de beauté avec un être dans cette vie et quand cet être part j'ai l'impression de tout perdre mais souvenez-vous que peut-être au départ vous aviez la conscience que vous vous connaissiez depuis toujours et que cet être est en cycle et qu'il reviendra que vous vous retrouverez sous une forme ou une autre que ce n'est pas la fin que vous allez vous retrouver que vous vous êtes déjà retrouvé dans plusieurs vies donc vous allez vous retrouver dans plusieurs vies oui c'est un chemin d'éveil qui n'est pas facile à accepter et à accueillir dans notre humanité dans notre personnalité mais en même temps si je m'autorise à ouvrir très grand le champ des cycles de vie, de mort et de renaissance je vais me permettre d'évoluer en conscience et de quitter l'attachement à la dualité et de rentrer dans la conscience de l'unité et d'accepter que la vie est un cadeau d'accepter que la mort est une évolution et qu'elle donne vie à un autre champ d'émanation et d'incarnation c'est une porte c'est un passage vers une autre dimension vers une autre expérience vers une autre possibilité et souvenons-nous que très souvent nous avons eu une reconnaissance de cœur avec nos êtres aimés parce que nous nous sommes déjà rencontrés dans d'autres vies et donc nous nous rencontrerons encore peut-être dans cette vie ou peut-être dans une autre vie et enfin ce qui me vient de vous déposer et je vais le déposer comme un voile de tendresse avec beaucoup de délicatesse et de préciosité garder à l'esprit que dans l'immensité de la générosité de la vie de la mort et de la renaissance il y a d'autres êtres qui aimeraient vous rencontrer il y a peut-être d'autres êtres animaux végétaux humains qui aimeraient vous rencontrer et que lorsque un être cher quitte l'espace de notre vie cette relation elle est unique elle sera irremplaçable et elle sera unique à travers le temps l'espace et les dimensions mais ce que souhaitent nos aimés c'est pas que nous restions en deuil une éternité c'est pas que nous restions prostrés dans le manque et la tristesse de leur départ ce que souhaitent nos aimés de l'autre côté c'est que nous nous ouvrions à recevoir aussi ceux qui ont rendez-vous avec nous dans cette vie ceux qui ont rendez-vous avec notre amour ceux qui ont rendez-vous avec nos rires ceux qui ont rendez-vous avec nos sourires je sais que c'est triste naïtoko lankan et en même temps déposer un regard de sagesse est immouvant nous avons rendez-vous avec d'autres êtres sur notre chemin qui n'attendent aussi que notre grand oui pour que notre coeur s'ouvre à l'amour pour que notre rire s'ouvre à être partagé pour que nous co-crayons ensemble dans notre vie dans nos relations naïngalam nos aimés sont irremplaçables mais leur départ est aussi une invitation à grandir en conscience en sagesse à grandir notre conscience du grand mystère à les aimer au-delà de la forme à ouvrir grand notre coeur et aussi à accueillir d'autres belles âmes qui vont venir dans notre vie pour vibrer cette symphonie et pour rayonner honorer la vie dans tous ces cycles je vous envoie un grand câlin de coeur où est-ce que vous soyez peu importe où que vous soyez et si vous êtes dans un passage très personnel où vous êtes en initiation avec justement faire face à la grande déesse des passages pour vous-même parlez-lui parlez-lui allez la rencontrer allez lui demander des conseils allez ouvrir votre conscience à un corps à incarner à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le grand passage quel est l'héritage de l'intervie des grands cycles de vie allez vous ouvrir à recevoir encore plus grand après nous sommes la vie quelle que soit la forme de notre existence prenez soin de vous vous êtes précieux en reliance et vous méditez aussi avec la grande conscience de la vie l'éternité peut-être qu'elle a encore de grands et immenses joyaux à déposer en votre chemin à découvrir à vibrer pour qu'au jour du grand départ que je vous souhaite dans de très nombreuses années vous soyez empli du sourire de la gratitude et que quand la grande déesse viendra nous chercher nous lui tendrons la main avec joie avec gratitude en regardant tout le parchemin de notre vie et ce que nous aurons accompli et en disant merci car nous l'avons honoré et nous sommes prêts à nous élever dans une nouvelle conscience d'unité et d'être-té à tout bientôt la honte – Sous-titrage FR 2021